Ouais, ben, depuis un couple de semaines, ça va pas trop bien dans le monde de la crypto, hein. Mais écoutez, cette semaine, j'ai voulu ou j'ai tenté de trouver des bonnes nouvelles. Des nouvelles en collagente pour le monde de la crypto. Pour le monde comme nous autres, qui croit, qui savent qu'en 2030, on va être au dernier halving du Bitcoin, puis que le marché va être revenu dans son bull market, puis qu'on va avoir profité ou bénéficié d'opportunités. Alors, je suis encore aujourd'hui en route, désolé, je suis en déplacement constamment. Mais j'avais le goût de vous parler quand même, puis de voir si vous, vous trouviez que les nouvelles que je vous annonce sont encourageantes. Alors, je me prépare vite fait, je ferai jouer l'intro en attendant, puis on se reparle dans deux secondes. Hey, bonjour, c'est Bruno du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien, la gang. Écoutez mes petites annonces, pose like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Vous savez pourquoi on vous demande ça? Ah, c'est pas parce qu'on fait de l'argent avec ça, c'est pas parce que c'est gagnant, c'est que ça envoie un signal fort à l'algorithme du média sur lequel vous écoutez, comme quoi vous aimez la vidéo. Et ça, ça incite le média à partager la vidéo plus souvent, à reacher des gens et idéalement à rejoindre des gens qui sont intéressés par l'opportunité que procure la crypto. Deuxième chose, c'est, inscrivez-vous, inscrivez-vous, likez notre page, commentez, partagez, et allez même sur le site mouvementcrypto.com pour vous inscrire, pour être avisé lorsqu'on fait des lives, parce qu'à chaque semaine, on fait des lives Facebook, YouTube, et si vous assistez, on fait tirer 100$ de Bitcoin à chaque semaine. À chaque semaine, on vous donne 100$ de Bitcoin. En tout cas, vous avez la chance de gagner 100$ de Bitcoin. C'est gratuit, c'est sans engagement, puis ça nous fait plaisir de vous remettre ça. Maintenant, j'avais le goût, là, cette semaine, de fouiller un petit peu pour des nouvelles encourageantes, parce qu'avec FTX, puis toutes les autres plateformes, là, comme BlockFi, qui ont dû se mettre sur la loi de la protection de la faillite, mettons que les nouvelles sont moyennes. Alors, j'ai trouvé des nouvelles qui sont encourageantes. La première que j'ai le goût de jaser, c'est notre support Elon Musk. Elon, qui a acheté Twitter pour quelque chose comme, quoi, 44 milliards de mémoire. Alors, Elon a dit dans une entrevue cette semaine qu'il y avait le goût, ou l'objectif, qu'il appelle le projet X, de faire de Twitter la plateforme la plus complète, la plateforme universelle, sur laquelle on va échanger, communiquer, regarder nos vidéos, avoir nos wallets crypto. Ça va être la plateforme où est-ce que tout va se passer. Il y a comme objectif qu'on ne décroche jamais de Twitter, en fait. Alors, ça veut dire qu'il veut remplacer YouTube, il veut remplacer Messenger, il veut remplacer SMS, il veut remplacer le téléphone, il veut remplacer Facebook, il veut remplacer Instagram, il veut remplacer, écoutez, il veut remplacer les wallets crypto. Alors, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour l'univers crypto, parce que quand l'homme le plus riche de la planète, vraiment le plus influent de la planète, a des ambitions de ce type-là, pour les gens comme nous autres, intéressés par la crypto, bien, c'est positif. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était une nouvelle intéressante. L'autre, c'est si vous êtes un fan de Cardano, ADA, pour les plus connaisseurs, eh bien, on a noté depuis que FTX a tombé, en fait, puis qu'ils ont dû se mettre sur la loi de la protection de la faillite, une quantité innombrable de nouveaux projets sur le blockchain Cardano. Ce que ça, ça veut dire, c'est que les gens se déplacent, ils vont vers de nouveaux projets. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime bien le projet Cardano, j'aime bien son fondateur, qui est aussi un ancien fondateur d'Ethereum. Bien qu'il est lent, des fois, on lui reproche souvent d'avoir des belles ambitions, vouloir bien faire, mais être slow comme la melasse. Mais quand même, je pense que Charles, c'est une personne d'intérêt, mais surtout qui est respectée dans le domaine. Et je pense que c'est intéressant. Puis ce que je remarquais aussi, c'est que Cardano a 300% plus de projets en ce moment en développement qu'à la même date de l'année passée. Ça, ça veut dire que les gens bâtissent sur le blockchain Cardano. C'est des nouvelles que je juge extrêmement positives. L'autre chose aussi, c'est Avalanche, ceux qui sont des fans d'Avalanche, Avax, le coin, ils ont signé une entente avec Alibaba, en fait, puis toute la division cloud d'Ali Baba. Donc ça aussi, Alibaba, c'est le Amazon de l'Asie, de la Chine. Alors, c'est extrêmement gros. Puis Alibaba, qu'on fouille un petit peu, c'est beaucoup plus que juste un marketplace à l'Amazon. Il y a des paiements, des systèmes de paiements, fournisseurs, en tout cas. C'est immense pour aller voir sur comment Alibaba, c'est immense. Et je trouvais que c'était ça aussi une très bonne nouvelle. Il y a aussi, il y en a une autre chose que je vais vérifier, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle. Goldman Sachs, qui est une des grosses banques américaines, depuis que FTX a planté, on voit et on remarque que les gens de Goldman Sachs voudraient, en tout cas, sont intéressés par les entreprises qui étaient chapeautées par FTX. Parce que justement, c'est une opportunité arabique pour ces banques ou ces gros fonds-là. Alors, moi, je vais suivre ça, puis je vais vous en tenir informé parce que ça peut être des fois une opportunité pour nous aussi de suivre ce genre d'entreprise-là. Parce que c'est des gros banquiers, ça a une influence, puis nous, on est là pour profiter de la vague lorsque ceux-ci en provoquent. En tout cas, moi, c'est comme ça que je pense. Maintenant, j'ai comme dernière nouvelle, le Bitcoin Africa. Si jamais j'en ai parlé, on en a parlé dans nos live calls, qu'on planifie organiser un petit groupe, si jamais ça vous intéresse, écrivez-nous. On veut, moi et un petit groupe, aller au Bitcoin Miami, Bitcoin 2023, qui a lieu à Miami en avril ou mai 2023. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-nous en privé. On va noter votre nom parce qu'on est en train de se monter un petit groupe. Mais en ce moment, il y a le Bitcoin Africa, qui est intéressant, puis ce qu'on voit, j'ai écouté certaines entrevues, c'est extrêmement positif parce qu'il y a plusieurs pays africains qui, parce qu'ils ont un système financier tellement faible, corrompu à l'os depuis des décennies, eh bien, on voit que certains pays, et même le peuple, sont en train de, si je pourrais dire, embarquer dans la tendance Bitcoin. Alors, il y a même des écoles Bitcoin qui sont créées en ce moment en Afrique, et si on comprend qu'un nouvel, un nouveau système financier comme la crypto-monnaie, souvent, ça va susciter beaucoup d'intérêt dans des pays qui ont un système financier faible ou corrompu. Alors, c'est extrêmement positif pour l'industrie globale, parce que quand plus que tu as de monde qui l'adopte, plus que ça va, ça a un impact, et plus que l'opportunité pour nous autres, parmi ceux qui sont les premiers adoptifs, c'est des opportunités qui sont extrêmement intéressantes et alléchantes pour nous autres. Alors, ça résume un peu les petites notes que j'avais. Je pourrais peut-être terminer en disant que c'est peut-être, oui, c'est une note positive. Ceux qui ont suivi la saga de FTX, puis Sam Beckman-Fried, puis son ex, Caroline Arleson, eh bien, la semaine passée, Caroline Arleson aurait été vue dans un café à Soho à New York. Alors, ce qui nous laisse peut-être présager que soit qu'elle parle à des autorités ou à tout le monde, on peut la retrouver. Alors, moi, j'espère, j'en ai souvent parlé, qu'ils vont les interviewer et les mettre en prison. Pour moi, c'est des bandits. Donc, mais souvent, ce qui peut arriver dans des cas comme ça, il y a eu quelques confrontations entre Sam Beckman-Fried, puis Caroline Arleson dans les dernières semaines, là, parce que SBF a fait des entrevues au New York Times, a blâmé son ex-CEO. Et là, bien, elle est en train de se venger en voulant aller confesser les crimes qu'ils ont faits ou les arnaques qu'ils ont faits. L'année nous le dira, mais à tout le moins, elle a été vue hors des Bahamas. On pensait qu'elle était dans les Bahamas, où est-ce que se cache Sam Beckman-Fried. Mais elle, elle serait, là, en ce moment même, dans la région de New York. Alors, je pense que c'est une bonne nouvelle, parce qu'on veut savoir où ils sont, puis on veut les attraper. Puis moi, si vous le savez, là, de ce que j'en comprends, en tout cas, à date, avec l'info qu'on a, je pense que c'est une des plus grosses fraudes de l'histoire, et ils méritent rien d'autre que la prison. Bien, désolé, mon chum, puis mademoiselle, mais écoute, quand tu veux crosser du monde comme vous avez fait, bien, moi, il ne faut que tu ne vins pas. Alors, c'était le résumé de mes grosses fraudes. Je regarde mes petites notes ici, puis ça a l'air de ça. Alors, écoutez, likez la vidéo, likez. Dites-moi, vous, si vous avez d'autres bonnes nouvelles. Puis dites-moi si vous êtes actifs dans le mouvement crypto, si vous êtes avec nous autres dans nos lives les mardis. On fait ça les mardis à 6 heures le soir. Cette semaine, on parlait de Cosmos, puis Atom, puis tout le potentiel de ce projet-là. C'était intéressant. Alors, joignez-vous à nous. Puis vous savez, juste pour être là, puis participer, on fait tirer 100$ de Bitcoin à chaque semaine. Alors, c'est tout ce que je veux pour cette semaine. Et moi, je vous dis bonne semaine à tous, puis on se reparle en ce moment bientôt pour une autre vidéo du moment crypto. Hey! Ciao la gang!